Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous plonger dans les intrigues captivantes du prochain épisode de la série « Ici tout commence » qui sera diffusé en mai 2024 sur TF1. Préparez-vous à découvrir une série d'événements qui promettent de tenir les téléspectateurs en haleine. D'abord, nous verrons Laetitia qui révèle enfin tous les secrets à Kelly, dissipant ainsi un mystère qui pesait lourd entre elles. Entre-temps, un nouveau personnage, Stanislas, fait son apparition et rencontre Alice, promettant de nouvelles intrigues passionnantes à l'Institut. Nous suivrons aussi Vic, une élève de l'Institut, qui rencontre des difficultés lors d'un exercice culinaire sous la supervision de la chef Guineau, où les asperges deviennent un défi majeur. Alors que ses camarades semblent excellés, Vic peine à trouver ses marques, mais reçoit un soutien inattendu qui pourrait changer le cours de sa formation. De plus, nous explorerons les tensions et les dynamiques complexes entre les personnages. Comme le conflit naissant entre Alice et Stanislas sur la durée de l'amour passionnel, et les implications d'un plan controversé qui force les élèves à choisir prématurément leur spécialisation. Et pour finir, ne manquez pas le dénouement émouvant entre Kelly et sa mère Laetitia, après une série de malentendus et de révélations qui pourraient changer leur relation pour toujours. Restez avec nous pour plonger dans le cœur de ces histoires captivantes, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun détail sur « Ici tout commence ». C'est parti ! Dans l'épisode à venir de la série télévisée « Ici tout commence » qui sera diffusé sur TF1 à mai 2024, de nombreux événements captivants se déroulent. Tout d'abord, Laetitia révèle finalement tous les détails cachés à Kelly, mettant fin à un mystère qui pesait entre elles. Pendant ce temps, un nouveau personnage, Stanislas, fait son entrée et croise le chemin d'Alice, promettant de nouvelles intrigues. De plus, Vic, une des élèves de l'Institut, rencontre des obstacles lors d'un exercice culinaire. La chef Guinault, qui supervise l'exercice, a choisi les asperges comme ingrédient principal. Alors que son camarade David excelle et trouve facilement l'inspiration pour incorporer les asperges dans sa création, Vic lutte pour harmoniser les saveurs, ce qui lui cause des difficultés. Heureusement, elle reçoit l'aide et les conseils de la chef Guinault, ce qui lui permet de progresser dans son apprentissage. Plus tard dans la même journée, Claire intervient pour aider Vic en lui offrant une encyclopédie sur les associations des saveurs. Ce geste de soutien motive grandement Vic qui se plonge dans l'étude du livre, absorbant une multitude d'informations qui enrichissent ses connaissances culinaires et s'avéreront précieuses pour son parcours à l'Institut. Cependant, alors que Vic est engagée dans ses études, Enzo, un camarade, l'invite à une soirée reggaeton, un événement auquel elle avait initialement très envie d'assister. Malgré son désir, elle décline l'invitation pour pouvoir se concentrer sur ses révisions. Plus tard dans la soirée, même une petite surprise organisée par son petit ami ne parvient pas à la distraire de ses études. Dans un autre cadre de l'épisode, à l'Institut Auguste Armand, Hortense présente Alice, la nouvelle professeure de pâtisserie. À Stanislas, ils échangent une poignée de mains cordiales et Alice s'assoit pour discuter quelques instants avec eux avant le début de son cours. Durant la conversation, Alice et le professeur de salle parlent des récents défis personnels que cette dernière a rencontrés avec Mehdi. Profitant de l'occasion, elle pose à Alice une question personnelle, lui demandant si elle a quelqu'un dans sa vie, à quoi Alice répond qu'elle est actuellement célibataire. Lors de leur conversation, la nouvelle professeure, Alice, partage avec Hortense qu'elle a effectué des recherches sur les hormones liées à l'amitié et à l'amour suite à leurs discussions précédentes. Alice révèle à Hortense qu'elle a découvert que l'amour passionnel aurait tendance à ne durer que trois ans selon les études scientifiques. Stanislas, écoutant leur échange, intervient de manière un peu abrupte, soulignant qu'une relation doit être entretenue activement et qu'il est essentiel de lutter pour surmonter les difficultés inhérentes à toute union. Cependant, Alice n'est pas d'accord avec cette perspective. Elle exprime son avis selon lequel il est parfois nécessaire de reconnaître quand une relation est arrivée à son terme. Cette divergence d'opinion crée une tension palpable, Stanislas prenant mal la position d'Alice, ce qui indique clairement qu'il n'est pas en accord avec sa vision des relations. Plus tard, Alice et Stanislas expriment leur désaccord avec le nouveau plan proposé par Cardone, qui souhaite imposer aux élèves de première année de faire un choix définitif entre la cuisine et le service à la fin de l'année scolaire. Il juge ce plan trop rigide et prématuré pour des élèves encore en phase de découverte de leur véritable passion et compétence. Une fois seul, Stanislas saisit l'occasion pour remercier Alice d'avoir soutenu son point de vue lors de la réunion avec la directrice. Il s'excuse également pour le ton sec qu'il avait adopté plus tôt dans la journée lors de leur débat sur les relations amoureuses. Il lui révèle alors une information personnelle très lourde, sa femme est tombée dans le coma. Un fait qu'Alice ignorait. Touchée, Alice présente ses excuses pour son manque de tact précédent, réalisant que sa remarque aurait pu paraître insensible dans le contexte des difficultés personnelles de Stanislas. Dans un autre fil narratif de l'épisode, en Bretagne, la tension monte entre Kelly et la chef Langlard. Cette dernière provoque Kelly en cuisine en faisant des remarques désobligeantes sur sa mère. Submergée par l'émotion, Kelly réagit violemment en poussant Carole Langlard. Benoît de Lobel, témoin de la scène, intervient immédiatement. Il avertit Kelly que si elle dépasse à nouveau les limites, elle risque d'être éliminée de la Coupe de France de cuisine, soulignant la gravité de son geste et les conséquences potentielles sur sa carrière culinaire. Peu après l'incident en cuisine, Salomé trouve Laetitia pour lui raconter ce qui s'est passé avec Kelly. Elle encourage vivement sa sœur à expliquer toute l'histoire à chef de Lobel, y compris l'accusation selon laquelle Carole Langlard aurait pu droguer Kelly. Toutefois, Laetitia soupçonne plutôt la chef Rousset d'être derrière cet acte, en raison de leur mauvaise relation. La tension entre elles ne date pas d'hier, et Laetitia révèle à Kelly qu'elle croit que Rousset cherche à se venger à cause d'une ancienne liaison qu'elle a eue avec le mari de Rousset. Laetitia partage ensuite avec Kelly sa théorie selon laquelle cette vendetta personnelle est la raison pour laquelle Kelly n'a pas été acceptée en apprentissage par Anne, la chef Rousset. Cette révélation aide Kelly à comprendre les dynamiques sous-jacentes qui ont pu influencer sa situation professionnelle, laissant entrevoir les complexités des relations personnelles et leurs impacts dans le milieu professionnel. Suite aux révélations perturbantes de sa mère, Kelly est profondément affectée. Au point de ne plus vouloir voir Laetitia et de perdre sa concentration en cuisine. Face à cette situation familiale tendue, Salomé fait appel à Tessier pour tenter de rétablir la paix entre sa sœur et sa nièce, bien consciente que cela représente un défi de taille. Tessier, prenant la situation en main, décide d'intervenir directement. Il confronte Laetitia sur son comportement, lui reprochant d'avoir compromis la performance de sa fille en compétition par ses révélations inopportunes. Au cours de leur conversation, Laetitia exprime avec émotion combien elle aime Kelly et qu'elle est prête à tout pour son bien-être, des paroles sincères et chargées de remords. Astucieusement, Tessier enregistre cet échange émotionnel et le fait écouter à Kelly. En entendant les mots de sa mère, Kelly réalise l'amour profond que lui porte Laetitia malgré les erreurs commises. Remplie de remords pour avoir repoussé sa mère, elle se précipite pour l'empêcher de quitter la Bretagne. Grâce à l'intervention judicieuse de Tessier et à l'écoute de l'enregistrement, une réconciliation émouvante se produit entre Kelly et Laetitia, mettant fin à leur conflit et rétablissant leur lien familial. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui sur les intrigues palpitantes du prochain épisode de « Ici tout commence ». Comme vous avez pu le voir, les émotions sont à leur comble et les rebondissements promettent de tenir tout le monde en haleine. Que ce soit les révélations entre Laetitia et Kelly, les défis culinaires de Vic, ou les débats passionnés sur l'amour et la vie professionnelle, chaque moment est chargé de tensions et de passions. Nous espérons que cette prévisualisation vous a donné envie de ne pas manquer l'épisode complet. N'oubliez pas de régler vos rappels pour le grand soir sur TF1 et de rejoindre la discussion dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos théories, vos attentes et vos réactions sur ce qui pourrait arriver ensuite à nos personnages préférés. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour plus de mises à jour et d'analyses exclusives de « Ici tout commence ». Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand. Bon visionnage et à la prochaine. Bon visionnage et à la prochaine.